Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Altergité que je vais présenter avec Léna. Bonjour à tous. Une victoire historique pour Syriza en Grèce et la première d'un parti anti-austérité en Europe. La victoire de Syriza réveillera-t-elle la gauche de gauche ? Les militants de Troïka Basta fournissent les réveils. Grèce toujours, retour sur la situation d'un prisonnier politique symbolique, Nikos Romanos. Grèce enfin, un nouveau film à soutenir du documentariste Yanis Yoluntas. Police, je suis Charlie, oui, je suis flic, d'accord, mais à condition d'en finir avec l'impunité sur les crimes policiers. Marseille, après Notre-Dame-des-Landes, Le Testé, Boiron et d'autres, une ZAD se forme cette fois pour défendre un poumon vert de la cité fosséenne. Paris, une action spectaculaire du collectif anti-pesticides, Roundup, non merci. Paris, une soirée désobéissance au colonialisme et au néocolonialisme autour de France Fanon. Dimanche se déroulaient des élections législatives anticipées en Grèce, remportées à une large majorité par le parti de la gauche de gauche, Syriza. Voyons d'abord comment on a vécu la victoire électorale et quelles sont les questions qui se posent aujourd'hui au futur gouvernement Syriza. Après la victoire de Syriza aux élections européennes, la victoire aux élections présidentielles du 25 janvier est indiscutable. Le gouvernement Samaras panique. Sa politique depuis plus de deux ans n'a pas amélioré la vie des Grecs. Les choses ont même empiré. Ses promesses électorales n'ont pas été tenues et le peuple grec n'a plus confiance en lui. Le bilan du gouvernement Samaras pour 2014 est le suivant. 1 million de pertes d'emplois 30% des entreprises fermées 38% de baisse des salaires 45% de baisse des retraites 25% de baisse du PIB 30% de baisse du revenu des ménages 42,8% d'augmentation de la mentalité infantile 190,5% d'augmentation du taux de chômage 272,7% d'augmentation du taux de dépression 35,5% d'augmentation de la dette publique 84,3% de réduction des activités de construction 98,2% d'augmentation du taux de pauvreté 2 personnes se suicident chaque jour Bien qu'il y ait une forte ingérence de la part de la communauté européenne en faveur du président déchu Samaras la propagande des médias ne marche plus sur la population grecque La montée de Syriza dans les sondages avec une grande différence du parti de droite Nouvelle Démocratie de Samaras ne peut plus être stoppée Syriza mise sur l'espoir alors que Samaras fait régner un climat de terreur et d'une possibilité de sortie de la Grèce de la zone euro s'il n'est pas réélu Cette dernière possibilité a été écartée par de nombreux pays européens Le 25 janvier, Syriza gagne les élections avec 36,3% des voix et une différence de 8,5% de la Nouvelle Démocratie de Samaras Syriza se porte en faveur de plus de justice sociale en Grèce mais aussi en Europe d'une renégociation des termes du mémorandum sur la dette Les premières actions du président Alexis Tsipras et de Syriza seront le rétablissement du salaire minimum de 586 euros à 751 euros du retour du seuil d'imposition à 12 000 euros d'une politique fiscale plus juste d'une lutte contre la corruption des organismes publics mais aussi des tribunaux spéciaux pour juger les responsables de la crise grecque Il y aura aussi bien sûr une nouvelle requête de la Grèce envers l'Allemagne concernant la réparation et les dédommagements de la seconde guerre mondiale Un espoir vient de naître pour la Grèce mais aussi pour l'Europe et qui sait, peut-être que l'Espagne avec Podemos suivra Ils sont nombreux ceux qui en Europe espèrent l'émergence d'une dynamique similaire à celle qui a permis la victoire de Syriza Pour que Syriza réveille l'Europe quelques militants du collectif Troïka Basta de Paris avaient apporté leur réveil Alors, nous allons mettre l'Europe à l'heure de la Grèce C'est un espoir que nous allons partager peut-être dimanche soir grâce à nos amis à nos amis grecs qui ont le courage, eux de bouger leur cul et de voter à gauche Allez, réveille-toi Europe ! Réveille-toi ! Fais comme Syriza ! Fais comme nos amis grecs ! Réveille-toi ! C'est l'heure ou jamais ! Alors, moi je pense que tout ce qui est utile à manifester le soutien à Syriza avant l'élection sera bon pour après l'élection et les mauvais coups que l'Europe va tenter de faire Donc déjà, c'est un peu déstabiliser l'establishment politique français ! Je crois que c'est très simplement on rentre dans la cour du conseil de l'Europe c'est la maison de l'Europe vous voyez, il y a un œuf là-bas et puis ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre autour ensemble, au même moment, on fera sonner les réveils et puis on pourra scander Syriza réveille l'Europe Troïka Basta Syriza réveille l'Europe Syriza réveille l'Europe Troïka Basta Syriza réveille l'Europe Troïka Basta Syriza réveille l'Europe Le dimanche prochain, on espère que ça va réveiller l'Europe que ça pourra faire sauter le carcan austéritaire qui est sur l'Europe C'est privé monsieur Non, non, c'est pas privé C'est la ville de Paris Téléphone aux adjoints Attends monsieur, je vous donne compte si vous vous consentez ou j'appelle la police parce qu'il y a Vigipirate Appelez, appelez, appelez Je suis du collectif Troïka Basta qui regroupe un certain nombre de groupes notamment les effrontés, les jeunes écolos, les désobéissants et moi je suis du groupe qui s'appelle les plumées de l'austérité qui s'est mobilisé en Seine-Saint-Denis au début de l'année contre les baisses des dotations de l'Etat aux villes et on pense qu'on a une chance de gagner sur nos problèmes en Seine-Saint-Denis si on ouvre le carcan au niveau européen et que ça, une vigueur de Syriza pourrait le permettre dimanche En tout cas, chez les militants de la gauche de gauche française on a fêté la soirée électorale comme il se doit Dimanche 25 janvier, l'ensemble des gauches radicales françaises se donnait rendez-vous place du colonel Fabien afin de célébrer la victoire de Syriza aux élections législatives grecques C'est un bonheur très très fort parce que c'est la victoire du peuple grec grâce à Syriza, c'est la victoire du peuple grec et bien contre le diktat de la Troïka La victoire semble-t-il est plus ample encore que ce que nous attendions déjà jeudi dernier ça veut dire que dans les dernières heures le mouvement s'est amplifié et que décidément c'est, je crois, une des significations de cette victoire le peuple grec n'a plus cédé au peur, au chantage, à toutes les pressions qui étaient exercées sur lui mais au contraire, il a décidé d'affirmer avec beaucoup de force ce soir sa dignité, sa souveraineté et il a dit une fois pour toutes non à tous ceux qui l'ont empêché de rêver autrement ces cinq dernières années Je suis heureuse de voir ça avant de mourir Je pourrais dire ça et je vais le dire demain à mes quatre petits-enfants C'est une nouvelle page qui se tourne pour l'Europe Un enthousiasme partagé par une jeunesse militante présente en masse ce soir-là Ce que nous donne la Grèce ce soir et ce qu'elle nous donne depuis quelques jours c'est le nouvel espoir Le peuple prend des décisions et va renverser la tendance libérale afin de nous permettre d'accomplir ce nouvel espoir Aujourd'hui, ça devient le phare politique de l'Europe On a un vrai élan à maintenir et pour la jeunesse, c'est quelque chose de très fort Un nouveau phare politique que la Troïka monétaire ne semble pas disposer à laisser allumer bien longtemps Le bras de fer, le bras de fer va être énorme Mais vous savez, la chaîne de l'austérité est en train de se rompre grâce au peuple grec C'est-à-dire qu'évidemment qu'ils vont essayer d'imposer mais vous savez que derrière, vous allez avoir bientôt les élections aussi en Espagne et où Podemos est en très bonne position pour emporter ces élections pour également refuser et désobéir à ces politiques libérales européennes Donc je pense que le changement historique est en train de se faire en Europe Il va y avoir une bataille maintenant en fumant central par rapport à la Troïka Ils ne vont pas entendre comme ça que la Grèce entende renégocier sa dette Donc nous, nous serons aux côtés de Syriza Mais j'interpelle François Hollande Il doit aujourd'hui respecter la souveraineté du peuple grec et appuyer le mandat qui est désormais celui d'Alexis Tsipras Ça commence par le fait d'appuyer un moratoire sur la dette grecque avant toute discussion Une nette victoire de Syriza que la gauche française espère d'elle-même Nous sommes tous grecs ce soir Nous sommes tous avec Alexis Tsipras Vienne enfin pour nous Vienne enfin pour nous Le temps des cerises et des jours heureux Au nombre des problèmes cruciaux auxquels le gouvernement Syriza devra s'atteler Il y a celui des prisonniers politiques enfermés du fait de leur activité anti-austérité violente ou non violente L'altergité revient sur le cas de l'un d'entre eux, Nikos Romanos Le 6 décembre 2008, après une poursuite dans les ruelles d'Athènes, un policier tire à balles réelles sur un jeune Alexis Grigoropoulos est tué sur le coup et meurt dans les bras de son ami Nikos Romanos Ils ont tous les deux 15 ans Nikos Romanos est l'un de ceux qui porteront le cercueil d'Alexis Ensuite, ce sont deux semaines d'émeute que la jeunesse du pays n'oubliera pas Le sentiment d'injustice et de colère s'est emparé de la jeunesse et a mis le feu aux poudres On retrouve Nikos Romanos quelques années plus tard dans un hold-up à main armée Pris sur le fait, Nikos et ses comparses, qui avouent que le motif de leur crime est la cause anarchiste se font torturer toute la nuit par la police, qui décident de publier les images des jeunes torturés Les photos préalablement passées au photoshop font le tour des unes du pays N'ayant été jugé que pour un braquage, les autorités traitent Nikos néanmoins comme un terroriste et lui refusent le droit à étudier, bien qu'il ait de sa cellule passé les examens d'entrée en faculté avec succès Nikos entame une grève de la faim, 25 jours avant les commémorations des émeutes du 6 décembre La question de l'obcurantisme et le droit pour tous à l'éducation réveillent les grecs 7 mairies dans Athènes, une dizaine dans le reste de la Grèce de nombreuses universités sont prises d'assaut et occupées jour et nuit alors qu'en dessous de la fenêtre d'hôpital de Nikos, les foules s'amassent La santé du gréviste se détériorant, les militants le soutenant deviennent de plus en plus nombreux allant de la communauté anarchiste jusqu'aux sympathisants de Syriza Le 6 décembre, le gouvernement interdit les manifestations et malgré une présence policière militarisée dans les rues 50 000 manifestants bravent l'interdiction de manifester Le 9 décembre, après 30 jours de grève, Nikos Romanos, épuisé, est à l'article de la mort Le climat est tendu, le parlement lui dédie une session entière et le représentant du Pachoc, pourtant l'allié du gouvernement samaras, en arrive même à dire que nous ne pouvons pas aller aux urnes des présidentielles dans quelques jours avec une mort sur la conscience Pour la première fois depuis le début de la crise en Grèce, la nouvelle démocratie et M. Samaras se retrouvent isolés avec tout le reste du monde parlementaire en faveur d'une loi qui permettra à se prisonnier mais aussi aux autres d'étudier ... 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 Les policiers font usage d'armes ou de techniques létales qui provoquent la mort de l'interpellé. Le décès est annoncé plusieurs heures après à la famille, avec une première explication qui dédouane entièrement la police. L'interpellé était un forcené, un drogué, qui est mort de cause naturelle ou d'overdose. Les policiers ont agi par légitime défense. Les médias relaient les informations fournies par la police, et la justice traîne des pieds. Prenons un exemple, celui d'Ali Ziri, immigré retraité de 69 ans, inconnu des services de police. Le 9 juin 2009, il est interpellé avec son ami Areski Kerfali pour un contrôle routier. Mais les deux hommes se font rapidement insulter, bousculer, puis frapper, menotter et emmener au commissariat. Là-bas, une caméra de surveillance montre qu'ils restent allongés par terre, têtes dans leur vomissure et menottés dans le dos, entre 30 minutes et 1h15. C'est après ce long délai que les policiers décident de conduire Aliziri, inconscient, à l'hôpital, où un médecin constate qu'il a fait un arrêt respiratoire. Il meurt le lendemain. Un premier rapport d'autopsie déclare qu'il est mort d'une défaillance cardiaque. Mais un deuxième rapport, demandé par la famille, fait lui état de multiples hématomes et relève sur les poumons des signes d'asphyxie de type mécanique. Des examens complémentaires concluent que la mort a été provoquée par les manœuvres d'immobilisation et les vomissements itératifs. Les policiers n'ont pourtant pas été mis en examen, ni même entendu, et aucune procédure disciplinaire n'a été entamée contre eux. Un collectif Vérité et Justice pour Aliziri a été créé, et malgré de nombreuses manifestations, ni le ministère de la Justice, ni le préfet du Val-d'Oise, ni le sous-préfet n'ont souhaité recevoir le collectif. Et la Justice a toujours refusé la demande de la famille de reconstitution de l'interpellation. Areski Carfali, l'ami d'Aliziri, a été retenu en garde à vue pendant 24 heures après sa sortie d'hôpital. Ses blessures lui ont valu 8 jours d'arrêt de travail. Il a tenté de porter plainte contre les policiers responsables dans deux commissariats différents, qui ont tous les deux refusé de prendre sa plainte. Et son avocat a déposé une demande d'information judiciaire au parquet, en vain également. Areski Carfali a par contre été, lui, inculpé d'outrages à agents, commis lors de l'interpellation qui a conduit à la mort de son ami. Ces homicides sont le stade ultime d'un ensemble de violations flagrantes et quotidiennes des droits humains. Contrôles aux faciès à répétition, fouilles intrusives, insultes publiques, emprisonnements abusifs et violences physiques dont certaines conduisent à la mort. Les ONG ne sont pas les seules à dénoncer ces pratiques illégales. La France a été condamnée deux fois pour violation du droit à la vie par la Cour européenne des droits de l'homme. Et des rapports accablants sont régulièrement publiés par la Commission nationale de déontologie de la sécurité, rattachée aux défenseurs des droits, et le Comité européen pour la prévention de la torture, ainsi que le Comité onusien pour l'élimination de la discrimination raciale, et bien d'autres. Mais je ne veux surtout pas faire de la police la seule et unique responsable de cette situation. Ces abus s'insèrent dans un contexte beaucoup plus vaste, dont nous parlerons dans les prochaines chroniques. Ce que j'aimerais questionner, en guise de conclusion, c'est la responsabilité, il me semble, d'une partie des classes moyennes et supérieures blanches, qui ferment les yeux pour préserver l'image immaculée de la République, en se disant que ces gens devaient bien avoir quelque chose à se reprocher pour mourir en main de la police. En acceptant cette présomption de culpabilité pour des gens au nom à consonance étrangère, il laisse les franges les plus racistes de la police se substituer à la justice, et cautionne de facto, en France, le retour de la peine de mort. Comme disait Desmond Tutu, si tu es neutre dans une situation d'injustice, alors tu as choisi le côté de l'oppresseur. Je vous invite donc à creuser le sujet par vous-même, en lisant les rapports que j'ai utilisés et que vous pouvez obtenir en cliquant sur les liens à votre disposition sur le site de l'Altergité et sur copwatch.fr. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine chronique, et d'ici là, restez vigilant. Merci Gaëtan. C'est un lieu de vie auquel les gens étaient très attachés, et sont toujours très attachés, que la ville a voulu brader cet espace qui nous appartient, donc un promoteur, donc une isille qui a déjà largement bétonné le quartier, donc pour faire un projet d'immeuble avec trois niveaux de parking souterrain. Donc il y a trois jours, on est venu en disant « Ouais, mais on est là pour le désaméantage. » Comme il pleuvait, l'ensemble des rimerins, on n'a pas trop fait gaz, et d'un seul coup, au milieu d'après-midi, on a vu arriver la pelle, on a déchargé la pelle, ils ont commencé hier à détruire, à arracher, à déraciner pas mal d'arbres. Il y a déjà, je pense, une bonne quinzaine d'arbres qui ont été déracinés. Donc nous, au jour d'aujourd'hui, on a investi ce parc, on est prêts à y dormir, on a déjà dormi cette nuit, on est prêts à y passer du temps, on demande aux élus responsables de la ville de Marseille de venir. Donc il faut se battre et empêcher que ça continue, que la politique de la ville change, et c'est pas en détruisant le cadre de vie qu'on fera revenir des Marseillais, au contraire, on les fait fuir. Et on engage tous les organes de presse, on appelle tous les organes de presse, tous les médias, tous les gens qui peuvent diffuser notre action, à venir nous voir, passer du temps aujourd'hui avec nous, pour qu'on leur explique bien qu'on est là pour le bien public, pour le bien de tout le monde, pour faire en sorte de conserver un des derniers poumons verts du quartier, parce qu'on ne peut pas laisser faire ce massacre. Ils n'étaient qu'une poignée, mais ils ont fait le job. Les militants du collectif Roundup Non Merci ne se résignent toujours pas à voir les enseignes de la grande distribution vendre le poison numéro un de nos champs et de nos jardins, le pesticide phare de Monsanto. C'est dans un magasin Auchan de la banlieue parisienne qu'ils ont cette fois bloqué les caisses. Lundi 19 janvier, au supermarché Auchan de Bagnolet, en région parisienne, une dizaine de militants Roundup Non Merci vidaient le rayon des produits type Roundup, des pesticides contenant du glyphosate. Auchan vend du Roundup et des pesticides contenant du glyphosate, qui est un produit extrêmement nocif pour la santé et pour l'environnement, qui provoque des malformations chez les nourrissons, qui provoque des problèmes hormonaux et donc des problèmes de fertilité également, et nous ne pouvons pas laisser faire. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes ici pour interpeller la direction de cet Auchan. Les vigiles, plus vigilants que jamais en 16 heures de vigile pérate renforcée, ont mis un certain temps à remettre de l'or dans cette joyeuse pagaille, où les militants, debout sur les caisses, sortaient des banderoles et distribuaient des tracts aux clients du magasin. Sans violence, mais avec une certaine agressivité, ils ont empêché que l'action soit filmée. Nous avons bloqué plusieurs caisses pour créer un rapport de force non violent, certes, mais suffisant, pour que le directeur de ce magasin accepte de nous rencontrer. Moi, directeur d'Hypermarché, je suis prêt. S'il vous plaît, je ne sais pas si tout ça sera diffusé, j'aurai plaisir à le lire, j'aurai plaisir à lire l'article. Moi, j'ai besoin de me cultiver sur ce dossier-là, je n'ai pas besoin de faire un reportage. Et il a accepté également de retirer ces pesticides, au moins aujourd'hui, le temps d'avoir une réponse sur la toxicité de ce produit, de la part de sa direction. Et s'il n'avait pas de confirmation que ce produit était inoffensif pour la planète, il ne les remettrait pas en rayon. Donc, à voir maintenant dans quelle mesure il serait capable d'appliquer son discours. Il n'a pas voulu être enregistré au moment où il parlait. Depuis sa création en décembre 2012, le collectif a rendu visite à plusieurs enseignes comme Carrefour ou encore Castorama, où il a obtenu d'un magasin le retrait du produit. Nous encourageons donc Auchan à faire de même, dans une démarche éthique de respect de la santé publique, et de préservation des ressources naturelles. Une discussion est en cours avec Carrefour et les autres groupes de grande distribution. Je trouve ça génial parce que c'est eux qui vont construire le monde de demain. Donc je trouve ça génial et je suis avec eux 100%. Les gens étaient globalement intéressés et trouvaient que c'était normal ce qu'on faisait et qu'il fallait nettoyer les rayons des produits qui ne sont pas acceptables et qui sont, pour un profit à court terme, ont détruit la planète. Le directeur de ce magasin s'est engagé à nous envoyer par retour de mail d'ici quelques jours, on l'espère, le plus rapidement possible en tout cas, la réponse sur est-ce qu'il va ou non déréférencer ces poisons round-up glyphosate. Et pendant ce temps-là, le Parlement européen donnait son approbation à une directive autorisant chaque pays de l'Union européenne à décider de la mise en culture ou non des OGM, dont plusieurs variétés ont justement été créées pour être round-up ready, c'est-à-dire compatibles avec le désarbant de Monsanto. Et puis ce jeudi 29, si vous êtes parisien, au cinéma Luminor Hôtel de Ville, rue du Temple, la Fédération internationale des droits de l'homme organise la projection d'un documentaire, Concerning Violence, qui traite de la question de la violence et de la non-violence dans les luttes anticoloniales autour des travaux de Frantz Fanon. Toutes les informations pratiques sur nos sites altergité.tv et notre Facebook. Merci d'avoir suivi cette édition de l'Altergité. On se retrouve bientôt et en attendant... Ciao tout le monde ! Au revoir à tous ! Et à tous !